... Coup de théâtre au sommet franco-africain, la Libye retire ses troupes du Tchad. Cris d'alarme de la Croix-Rouge, la torture se répand dans le monde, même les enfants sont torturés. Les maires de France réunis en congrès face à la décentralisation. L'affaire de Breuil prend ses deux mains la dimension politique. Madame, Monsieur, bonsoir. Quelques heures après son ouverture ce matin par le président Mitterrand, le sommet franco-africain qui réunit à Paris les représentants de plus de 30 pays d'Afrique est marqué par un coup de théâtre bien orchestré. Le colonel Kadhafi a en effet donné l'ordre à ses troupes de quitter immédiatement le Tchad. La situation au Tchad occupée depuis un an par les troupes libyennes est au centre des préoccupations et des discussions de ce sommet. Cette décision libyenne apparaît comme un double succès. Succès pour le président Goukouni, le président du Tchad, qui avait lancé un ultimatum à Kadhafi tout en osant quitter son pays. Succès surtout pour la diplomatie française, qui a fait du désengagement libyen au Tchad l'un des atouts de sa nouvelle politique africaine. Philippe Rochot. Le retrait des Libyens du Tchad a été accueilli avec un soulagement certain ici à la conférence franco-africaine de l'avenue Clébert. Soulagement surtout chez les dirigeants africains modérés comme le Niger, le Mali, la Haute-Volta, autant de pays qui redoutaient la politique d'expansion libyenne et qui redoutaient surtout de voir la déstabilisation du Tchad gagner leurs frontières. Mais ce retrait libyen est considéré aussi comme un double succès par la conférence franco-africaine. Succès en effet pour l'organisation de l'unité africaine, puisque ce sont ses troupes, une force africaine neutre, qui vont être appelées à remplacer les quelques 10 000 soldats libyens stationnés au Tchad. Succès également pour la politique africaine de la France, puisque c'est elle tout d'abord qui a envoyé un soutien logistique aux autorités légitimes en place à N'Djamena, la capitale du Tchad. Et c'est la France aussi qui a soutenu l'envoi d'une force africaine neutre qui va maintenant remplacer les libyens sur le territoire du Tchad. On estime tout le fois qu'il faudra aller très vite pour mettre en place cette force de paix africaine afin de ne pas laisser un vide qui entraînerait une relance des hostilités. Le Tchad était présent à l'esprit des quelques 30 délégations africaines ce matin à l'ouverture de la conférence de l'avenue Kleber, modérés et progressistes du continent noir, pays conservateurs et jeunes révolutions se côtoyaient ici pour tenter de définir avec le nouveau pouvoir en France le nouvel esprit qui devait régner dans les relations franco-africaines. La séance de ce matin était consacrée au problème du développement et du prix des matières premières mais dans son discours inaugural, le président de la République a tenu à évoquer ce conflit qui cristallise toutes les passions du continent africain, le problème du Tchad. Comme je l'ai redite à Cancun, la voie raisonnable passe par la mise en place effective de la force inter-africaine qui permettra au gouvernement légitime et au président Goukouni Ouédi, dont je salue la présence parmi nous, de bénéficier des conditions nécessaires à la conduite des affaires de son pays et aussi par la réorganisation de l'armée nationale chadienne, la France a accordé sans conditions préalables aucune son aide à la reconstruction du Tchad qui aspire, comme chacun d'entre nous, à l'unité et à l'indépendance. Après la séance inaugurale, les chefs d'État africains se retrouvaient ici à l'Assemblée nationale pour un déjeuner où pour la première fois, plus de la moitié de l'Afrique était représentée. Pour le président Abdallah des Comores, Séni Kounche du Niger et surtout pour le chef de l'État tchadien, Goukouni Ouédi, l'annonce du retrait libyen du Tchad qui a marqué la première journée de cette conférence des chefs d'État de France et d'Afrique est de bon augure. Dans son discours, le président Mitterrand qui s'adressait ainsi pour la première fois depuis son élection au pays d'Afrique lié à la France a voulu replacer les problèmes africains dans le contexte des rapports Est-Ouest et aussi des rapports Nord-Sud en insistant sur la nécessaire solidarité entre la France et l'Afrique. En tout cas, l'appui donné par la France à l'organisation de l'unité africaine va dans le sens souhaité par plusieurs dirigeants noirs modérés à commencer par le Sénégalais Abou Diouf qui répond à Paul Naou. En tout cas, le Sénégal est prêt à participer à la force inter-africaine de maintien de la paix au Tchad et nous irons au Tchad dès qu'on nous demandera d'y aller. Vous croyez réellement un expansionnisme libyen ? Je le crois réellement. Et ça menace votre pays par exemple ? Ça a menacé notre pays dans le passé. Je ne sais pas si la Libye a changé son fusil d'épaule en ce qui concerne le Sénégal mais je sais que le Sénégal a fait partie des cibles de la Libye. Êtes-vous plus intéressé par les problèmes économiques, le développement économique entre la France et l'Afrique ou les problèmes de sécurité ? Par les deux. Qu'est-ce qui est le plus important ? Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. La sécurité est le préalable mais l'objectif ultime de notre action c'est le développement de nos pays. Les troupes libyennes ont donc commencé à embarquer à l'aéroport de N'Djaména. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un retrait limité ou total. Il y a 10 000 soldats libyens au Tchad. Cette nouvelle fera en tout cas l'essentiel des conversations au grand dîner que le chef de l'État offra Versailles ce soit aux personnalités africaines. Loin des lambris du pouvoir, un cri d'alarme terrifiant lancé par la Croix-Rouge internationale qui tient sa conférence annuelle à Manille. Jamais, même pendant les deux guerres mondiales, la torture n'a été aussi répandue dans le monde. Jamais on ne l'a utilisée aussi systématiquement contre les hommes, les femmes et même les enfants qui partout, pour des raisons diverses ou même sans raison, sont broyés par le pouvoir. Oui, on torture même les enfants et il faut pour réveiller notre conscience regarder ces images, même s'elles sont insupportables et écouter notre témoin du jour, le pianiste argentin Miguel Estrella qui a été lui-même torturé. Jean-Claude Darigo. Des images de ce genre qui font atteindre le fond de l'horreur n'ont ni patrie ni idéologie. On torture partout et de plus en plus. En 1979, la Croix-Rouge internationale a reçu 88 000 messages concernant des personnes portées disparues dont on sait que pour la plupart elles ont été réduites à des déchets humains par des traitements à côté desquels ceux des camps nazis ne furent, paraît-il, que peu de choses. Les enfants seront la contribution de notre époque à ces pratiques abominables qui ne les épargnent ni dans le ventre de leur mère ni dans leurs premières années. Il y a des prisonniers politiques de moins de 10 ans dans les camps. Au même titre que les adultes ils sont mutilés, violés souvent devant leurs propres parents. Malgré les grandes déclarations internationales les prisons politiques sont passées en 10 ans de 250 à 400. Elles contiennent 43 000 détenus sans distinction ni de sexe ni d'âge. Moi ils se sont acharnés sur mes mains parce qu'évidemment ils savaient que j'étais pianiste et ils m'ont ils m'ont donné beaucoup d'électrode et c'était l'électricité surtout dans mes mains sous les ongles. Alors ça fait que pendant 9 mois j'avais aucune sensibilité dans mes bras et dans mes mains non plus et là j'ai commencé à la récupérer au bout de 9 mois. Et il me menaçait beaucoup de de me couper les mains oui. Il me disait on va te faire la même chose qu'on a fait avec le chanteur chilien Victor Jara à qui évidemment oui la dictature de Pinochet avait coupé les mains et après avant de les tuer. Il me faisait entendre des voix soit disant des voix de mes enfants ou soit des voix des gens de la famille qui me disaient voilà nous l'avons ici et si tu ne parles pas si tu ne signes pas le papier que nous avons à te faire signer et on va torturer tes enfants on va torturer on va violer ta mère on va faire n'importe quoi. Parmi les régimes qui pratiquent la torture et qui ne sont pas toujours aussi loin de nous que l'Argentine la Turquie plus de 300 plaintes ont été déposées auprès des cours militaires il y a en ce moment 30 000 prisonniers politiques en Turquie les autorités n'y vont pas de main morte l'ancien premier ministre Etchevitch vient d'être condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir critiqué le chef de l'Etat. En Pologne la commission nationale de solidarité est réunie en ce moment même à Gdansk à l'ordre du jour un projet qui montre bien l'inquiétude des dirigeants de solidarité devant l'ampleur des grèves sauvages un projet de limitation du droit de grève interne au syndicat et la création d'une commission de discipline qui irait jusqu'à exclure les réfractaires. En Grande-Bretagne et ce sera tout pour ce volet étranger répit pour le gouvernement Thatcher à British Leyland le dernier grand constructeur automobile britannique la majorité des ouvriers ont voté aujourd'hui pour la reprise du travail et cela malgré les mots d'ordre des dirigeants syndicaux le président du groupe menaçait de mettre la clé sous la porte si la grève se poursuivait ce qui aurait mis au chômage d'un coup plus de 500 000 personnes le travail reprendra donc demain matin. En France toujours des points noirs sur le front social notamment à l'usine Renault de Sandouville où de nouveaux débrayages ont lieu ce matin plus généralement ce sont les conditions de travail dans l'entreprise qui sont à l'ordre du jour avec la présentation demain en conseil des ministres du rapport Oru notre enquête le travail dans une usine d'équipement électrique pour l'automobile à Hissoir près de Clermont-Ferrand plus de 1000 personnes dans cette usine de l'entreprise du Cellier des femmes pour la plupart des femmes qui font un travail pénible Dominique Thiers 7 heures, midi, 13 heures, 16 heures depuis 10, 15, parfois 20 ans On est véritablement enchaîné auprès de notre travail pour aller au WC on est obligé de lever le doigt et demander la permission pour casser la croûte on n'a pas la possibilité de s'arrêter on est obligé de travailler en même temps qu'on fabrique nos démarres en même temps que l'on travaille Ici on travaille au rendement l'encadrement apportage de l'améliorer sans cesse Les agents de maîtrise suivent des stages pour mieux tenir en main le personnel des stages où l'on simule par exemple la mise à pied d'un ouvrier récalcitrant C'est quelque chose qui est fait pour étudier le comportement leur montrer les attitudes qu'ils prennent et éventuellement leur dire les attitudes qu'ils devraient avoir vis-à-vis de cet employé pour entre guillemets asseoir leur autorité on incite des hommes à faire des paris sur des hommes par exemple ça peut être pour un agent de maîtrise de dire que dans un secteur de son atelier il y a une ouvrière qui le dérange parce qu'elle est peut-être indisciplinée ou des choses comme ça et puis qui s'engage à la mater au bout d'un certain délai oui ça fait du bien le soir à midi d'abord on n'a pas le temps je ne sais pas le temps de m'asseoir on mange en une heure alors il n'y a pas de problème il n'y a pas le temps de m'asseoir et la différence il n'y a pas de bruit là le soir même quand il y a les gosses on discute mais on est bien on est détendu alors c'est le moment où moi par exemple on a envie de rester un moment à table puis parce que c'est vrai que toute une journée sur la chaîne c'est comment la chaîne moi je dirais que c'est horrible alors horrible pas parce que c'est c'est des fois lourd oui c'est vrai c'est lourd le mal dans les bras dans les épaules mais horrible par rapport aux cadences parce que c'est toute la journée il n'y a pas une minute tu ne peux pas par exemple avoir envie de discuter cinq minutes sur un fait important avec ta copine d'à côté tu ne peux pas ce n'est pas possible parce que la pièce elle arrive elle passe puis elle est partie et puis toi tu n'as pas fait ton boulot tu n'as pas mis la petite vis ou tu n'as pas contrôlé ou tu n'as pas fait le truc c'est fini moi je sais qu'aujourd'hui je suis OS je finirai OS une enquête qui a valeur d'exemple mais qui ne représente pas bien sûr dans leur généralité les conditions de travail dans toutes les entreprises même dans ce secteur qu'il s'agisse du patrimoine national ou d'un patrimoine privé a-t-on le droit de le sortir de France c'est le débat de fond dans l'affaire Paribas et de son dernier rebondissement l'information ouverte je vous le disais hier contre Pierre Moussa l'ancien PDG de Paribas et un industriel toulousain Pierre Latécoère qui grâce à Paribas avait fait transférer l'an dernier 35 000 pièces d'or au Canada 35 000 pièces d'or on a du mal si l'on n'est pas à Arpagon à imaginer ce que cela représente Jean Lebert nous en donne une idée ce n'est qu'un des aspects de la fantastique caverne d'Ali Baba car 35 000 pièces d'or ce n'est pas une mince affaire cela représente au bas mot 525 kilos d'or fin soit 65 sacs de 8 kilos d'or et je n'ai pas pu les trouver ce matin sur la place de Paris car depuis la suppression de l'anonymat sur les ventes d'or seule la banque de France maintenant possède en pièces une telle fortune en effet les transactions sur l'or ont diminué de plus de 60% depuis le 1er octobre mais revenons-en à notre affaire l'affaire du transfert clandestin de l'héritage d'un industriel toulousain et ce n'est certainement pas par les systèmes connus actuellement comme les marchés parallèles par exemple que le transfert a pu se réaliser à l'assemblée nationale les députés continuent d'examiner le projet de budget 82 nouvelle divergence cet après-midi entre le gouvernement et le groupe communiste qui souhaitait grever davantage les bénéfices des sociétés de raffinage l'amendement a été repoussé l'opposition a profité du petit nombre des députés de la majorité présents cet après-midi pour faire adopter la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité à retenir surtout de cette séance me dit Daniel Brême ce qui concerne les produits pétroliers pas d'augmentation sur le fuel domestique pour 82 détaxation de l'essence pour les taxis jusqu'à 5000 litres par an modération de la taxe sur l'essence comme le souhaitaient les communistes le congrès de l'association des maires de France s'est ouvert aujourd'hui à Paris sous la présidence de monsieur Poer le président du Sénat au centre de leur débat la décentralisation en prime un échange très vif entre le ministre Gaston Defer et le maire de Paris Jacques Chirac je me demande si je suis devant le congrès des maires de France ou au parlement cette phrase de Gaston Defer donne une idée de l'atmosphère qui régnait cet après-midi à l'hôtel de ville accueil mitigé pour le ministre d'état et discours musclé de Jacques Chirac qui a même appelé Freud à la rescousse l'intrusion inattendue de Freud dans ce débat me semble en effet et à la réflexion se justifier monsieur le ministre d'état ministre de l'intérieur tue entre guillemets le préfet père des élus locaux et la réaction se comprend même si elle n'emporte pas l'adhésion mais aussitôt sous l'effet sans doute inconscient de remords inhérents à cette exécution il invente une double paternité de substitution cours de discipline budgétaire et chambre régionale des comptes je ne suis je ne suis en outre pas sûr que le remords persistant cette double paternité ne devienne qu'adruple le président du conseil général et le président du conseil régional nouvelle formule manifestant à leur tour pour les maires une sollicitude paternelle et électoralement désintéressée cela va de soi sur la réforme après Alain Poher qui a rappelé ses craintes sur la décentralisation proposée M. Deferre a réexpliqué sa position plus de tutelle mais cohésion nationale il ne suffit pas d'être de droite a-t-il dit pour avoir le souci de l'unité nationale je me suis demandé en écoutant M. Chirac s'il m'accueillait en sa qualité de maire de Paris ou de leader du RPR ou de leader de l'opposition puis à mon tour évoquer Freud et vous dire que en vous écoutant je me demandais si parce que quand vous avez été premier ministre vous n'avez pas proposé pour Paris un statut de droit commun vous vous sentez aujourd'hui atteint par un de ces complexes qui font qu'on ne pouvait plus que me critiquer quand je propose mais ce qui est certain c'est que les maires après ces trois longs discours avaient des opinions tout aussi contradictoires qu'au paradis on était indécis on ne savait pas si on devait être pour ou contre la décentralisation je pense que il a apaisé quand même nos craintes ce que nous aurions voulu c'est quand même un certain transfert de responsabilité or nous continuons à être sous la tutelle je pense que les maires dans l'avenir vont avoir des responsabilités de plus en plus graves et que le poste de maire sera de plus en plus difficile peut-être tâches plus difficiles pour des élus plus responsables ce soir avec sérénité Alain Poher dirige les travaux du congrès dans le calme après la tempête une initiative intéressante à signaler celle de la mairie de Besançon qui a décidé c'est la première fois en France de prêter elle-même de l'argent aux entreprises à un taux très avantageux 12,75% et cela pour aider la relance c'est demain aux assises de Paris que va s'ouvrir un procès qui risque de durer jusqu'à Noël et qui va remuer beaucoup de souvenirs et aussi beaucoup de silence il s'agit de l'affaire de Breuil une affaire criminelle puisqu'on juge pour le meurtre de Jean de Breuil près de 5 ans après 4 accusés mais aussi une affaire dont le relief est surtout politique Paul Lefebvre c'est dans cette salle la grande cour d'assises du palais de Paris que va se juger le procès de Breuil au départ c'est une enquête criminelle comme beaucoup d'autres mais ce qui donne son importance et son retendissement à l'affaire c'est finalement le contexte politique dans lequel l'instruction s'est déroulée il y a en gros 5 étapes la première 24 décembre 76 l'assassinat de Jean de Breuil ancien ministre de De Gaulle négociateur déviant parlementaire cousin de Valéry Giscard d'Estaing il est abattu par un petit truant les rumeurs d'argent et de scandale se lèvent aussitôt deuxième étape d'autant que le 29 décembre 5 jours plus tard le ministre de l'intérieur Michel Ponatovski dans une conférence restée fameuse ferme boucle l'enquête avant même qu'un juge d'instruction ait ouvert le dossier Olivier Giscard alors garde des Sceaux s'étonne le monde politique glose sur l'incident qui divise le gouvernement et la majorité troisième étape 31 janvier 77 le juge d'instruction Guy Flock apprend que certains policiers avaient connaissance de menaces de mort sur le prince de Breuil on parle alors de collusion entre la haute police et le pouvoir quatrième étape 22 avril 1980 création à la demande de l'opposition communiste et socialiste d'une commission spéciale d'enquête parlementaire elle doit étudier l'éventuelle comparution de Michel Ponatovski devant la haute cour de justice six mois plus tard cinquième étape la commission refuse de se prononcer sur cette comparution les affrontements majorité opposition ont envahi largement les hémicycles du parlement entre temps l'affaire réactivée régulièrement par le canard enchaîné est devenue avec l'affaire Boulin et celle des Diamants l'exemple du dossier que la politique utilise pendant que la justice s'essouffle un policier tué trois personnes blessées 40 000 francs volés tel est le bilan du hold-up sanglant commis ce matin dans une banque de Lyon Denis Boer ce matin à Lyon les gangsters sont quatre ils attaquent la société lyonnaise du quartier des Brotteaux frappent à coups de crosse le directeur et un employé de l'agence empochent 40 000 francs et pour protéger leur fuite prennent une passante en otage ils la libèrent quelques mètres plus loin les malfrats se trouvent alors face à une voiture de police en patrouille selon les témoignages ils visent le fourgon la balle atteint un brigadier qui succombera dans la journée à ses blessures un deuxième véhicule de police arrive y a-t-il eu échange de coups de feu en tout cas une deuxième balle tirée par les malfaiteurs touche un autre policier et le blesse grièvement à Lyon on cherche encore le vaste déploiement de police mis en place n'a donné aucun résultat apparemment pour les enquêteurs les malfaiteurs ont tiré de sang froid ils les ont pointés volontairement ils ont foutu une longue rafale ils ont tiré au pistolet mitrailleur ils ont tiré au PM c'est un PM c'est pas un PM français je crois pas c'est avec un tout petit un tout petit canon et tout le long j'ai pas pu tirer il y avait cette femme toujours devant et j'ai bien fait parce que ils l'ont libéré après la mort du policier trois syndicats professionnels dénoncent ce qu'ils appellent le laxisme du gouvernement pour régler les actes de vandalisme l'union des syndicats catégoriels de la police pose je cite la question de savoir si les policiers doivent encore longtemps rester les seuls citoyens à faire figure de condamnés à mort en permanence fin de citation le ministre Gaston Deferre a présenté ses condoléances à la famille demain comme des millions de téléspectateurs dans le monde soyez au rendez-vous de la navette spatiale américaine elle décollera à 13h30 heure française vous le verrez en direct sur Antenne 2 et c'est une grande première puisque Columbia qui vous vous en souvenez avait magnifiquement accompli sa mission en avril dernier Columbia va être le premier vaisseau spatial à être réutilisé ça virait cette fois durera 5 jours à bord deux hommes de nouveau Joe Engel et Richard Tolley tout est prêt à Houston pour cette mission qui est aussi la grande folie de la recherche spatiale américaine qui a consacré à Columbia 50 milliards de francs résultat tous les crédits pour les autres projets de recherche publique aux Etats-Unis y ont passé Georges Leclerc cette belle navette qui décolle les scientifiques de tous les pays l'attendaient depuis longtemps avec elle la conquête des planètes du système solaire allait devenir de plus en plus facile des explorateurs des télescopes des machines lourdes et compliquées allaient pouvoir être lancés autour de la Terre dans la soute de la navette spatiale mais pour l'instant cette soute est vide et il est peu question de la remplir avec autre chose que des engins ou des expériences militaires ou encore des satellites d'application alors les scientifiques comme Carl Sagan s'inquiètent NASA is supporting the military side of space launches and the military has a great deal of money NASA has very little money it's taking from the poor to give to the rich the inverse of the Robin Hood story so all of that for space science is negative but perhaps in the future the shuttle system will be working extremely well and money will then pour back into these fundamental questions en attendant cet avenir la science est très mal servie par la navette pensez que voyageurs qui s'éloignent en ce moment même de la planète Saturne après la fantastique mission d'exploration du mois d'août dernier voyageurs n'aura peut-être plus personne pour écouter ses messages et recevoir ses photos en 1986 lorsqu'il survolera Uranus ou en 1989 lorsque aux confins du système solaire il verra la planète Neptune il n'y aura peut-être personne pour attendre à l'autre bout du fil cosmique le message de cet extraordinaire engin tout cela parce que la navette soutenue à fond par les militaires absorbe tous les crédits de la NASA et voyageurs vers Saturne n'est qu'un exemple la NASA vient de modifier son programme planétaire la mission d'exploration vers les pôles du soleil abandonnée le voyage vers la comète de Halley abandonnée le radar pour effectuer la cartographie de Vénus sur ses gros nuages repoussée la sonde Galilée vers Jupiter repoussée vous voyez avec la navette la NASA et les militaires américains ont vraiment mis tous leurs œufs dans le même panier rendez-vous en tout cas avec vous Georges Leclerc et avec la navette demain pour son décollage à 13h30 en direct sur Antenne 2 autre événement demain pour les fervents de football les matchs retour des 8e de finale de coupe d'Europe Bastia aura une tâche bien difficile face à Tbilisi contre le tenant de la coupe des coupes au match allé les Bastia n'avaient pu faire qu'un match nul Bordeaux sera à Hambourg avec un petit but d'avance 2 à 1 à l'aller là aussi ce sera difficile mais pas impossible Thierry Roland a rencontré le capitaine des Girondins Alain Giresse Alain Giresse est un pur Girondin il joue à Bordeaux depuis 1964 et il s'apprête à disputer à Hambourg en coupe d'Europe un match très important qu'il va aborder non pas décontracté mais conscient de ce qu'il attend disons qu'on va pas aller là-bas de toute façon pour jouer et garder essayer de préserver un avantage qui était finalement assez mince mais ce que je pense c'est que nous allons essayer de rééditer disons la partie que nous avons faite lors du premier match parce qu'on peut pas dire que nous Girondins on est l'expérience de la coupe d'Europe et qu'on puisse savoir ce que c'est qu'un match à l'extérieur contre une équipe de ce niveau-là alors je pense on va essayer d'être nous-mêmes de jouer avec nos qualités et puis en essayant de faire le maximum puis arrivera ce qui arrivera mais de dire qu'on va essayer de vivre sur le capital d'un but je trouve que c'est trop risqué pour nous Alain vous êtes le capitaine de cette équipe de Bordeaux on peut dire que vous êtes un Girondin de toujours qu'est-ce que vous en pensez de ces Girondins 81 c'est la meilleure équipe que vous avez connue je pense que là on est arrivé à Bordeaux à construire vraiment je trouve une équipe qui pour moi vraiment est une équipe elle est solidaire elle a une très bonne ambiance elle manque pas de qualité au point de vue technique je pense que l'ensemble est bien coordonné en plus je trouve que je prends le plaisir à jouer dans cette équipe-là c'est vraiment je trouve ce qu'on a fait le mieux à Bordeaux depuis longtemps ainsi cette action où Bernard Lacombe marque le premier but de Bordelais contre Paris Saint-Germain but qui a permis aux Girondins d'aller en Allemagne en leader du championnat de France c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver en ce match de Coupe d'Europe je crois que c'est bien moralement ça fait du bien dommage qu'à l'occasion de ce match contre Paris Saint-Germain vous ayez perdu Girard c'est un élément important de votre équipe mais oui malheureusement oui Jean-Dinay il y en a à Ramp puis c'est Girard qui sort heureusement qu'il y a encore Jean-Fernandez et que cette année on a un effectif qui peut se permettre d'avoir quelques blessés c'est avec un gros gros moral alors que vous allez partir pour l'Allemagne je pense que nous sommes oui très confiants maintenant que 100 000 heures le championnat a fait une halte pour nous et moralement en étant le premier on est très confiants maintenant le temps Alain Gilopétré et même le temps en Floride est-ce que la navette va pouvoir décoller demain midi ? je pense qu'elle pourra décoller l'ennui c'est que ce ne sera peut-être pas très beau j'ai appelé la météo américaine tout à l'heure il y aura beaucoup de nuages et l'on craint 50% de chance de pluie on verra bien en tout cas pour nous en Europe sur le vieux continent nous revenons vers la normale progressivement les températures commencent à baisser exemple c'est relevé à 13h aujourd'hui par la météo nationale le minimum c'était 9 degrés à Dijon le maximum c'était 20 degrés à Clermont-Ferrand pour demain et bien une zone de pluie va traverser tout le nord-ouest du pays y compris les zones qui vont de la Vendée au bassin parisien au Bérial et à la Lorraine zone de pluie très faible ce sera du crachin derrière cette zone de pluie faible donc encore un peu de crachin mais davantage de soleil à la vente cette zone en gros sur tout le sud du pays débrume le matin du soleil l'après-midi les températures sont en très légère baisse pour demain voici région par région l'après-midi 14 degrés dans le nord et l'après-midi encore 20 degrés au sud c'est en baisse par rapport aux 24-25 degrés d'hier et d'avant-hier les conseils de l'agence pour les économies d'énergie et bien à part le Jura et les Vosges où l'on peut chauffer sans problème et le nord-est où l'on peut chauffer de façon intermittente et bien ailleurs ce n'est pas la peine de chauffer enfin notre éphémérite pour demain mercredi 4 novembre les heures de lever deux bouchées de soleil et la fête des Charles merci Alain je vous rappelle les titres de ce journal l'affaire de Breuil le procès commence demain la navette spatiale américaine décollage demain à 13h30 en direct sur Antenne 2 vous avez rendez-vous tout à l'heure à 23h30 pour un dernier journal avec Hervé Claude demain à Antenne 2 midi Bernard Langlois recevra Guy Béard je vous retrouve demain à 20h bonne soirée Sous-titres par Juanfrance